Mes chers compatriotes, Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour aborder une question cruciale concernant notre position sur la scène internationale. Nous vivons une époque marquée par des tensions croissantes et des défis majeurs qui mettent à l'épreuve la stabilité mondiale et la sécurité de notre nation. Il est devenu évident que les politiques et les actions de certains pays occidentaux mettent en danger notre souveraineté et notre prospérité. Les sanctions unilatérales et les mesures coercitives qu'ils ont imposées à la Russie ne visent pas seulement à nous affaiblir économiquement, mais aussi à porter atteinte à notre indépendance stratégique. Face à cette situation, nous devons réagir avec détermination et clairvoyance. C'est pourquoi, après une évaluation minutieuse et une réflexion approfondie, nous avons décidé de mettre en œuvre une série de mesures pour protéger nos intérêts vitaux et soutenir notre économie nationale. À compter de ce jour, la Russie commencera à imposer des sanctions ciblées envers les pays occidentaux. Nous limiterons l'exportation de certaines matières premières stratégiques, telles que le titane, l'uranium et le nickel, ainsi que d'autres ressources essentielles. Ces mesures visent à répondre aux actions hostiles et à équilibrer les relations internationales en respectant les principes de justice et d'équité. Nous comprenons que ces décisions auront des répercussions et des défis pour nos partenaires commerciaux. Cependant, il est impératif que nous garantissions la sécurité économique et stratégique de notre pays. La Russie restera ouverte au dialogue et à la coopération constructive avec ceux qui souhaitent avancer vers une résolution pacifique et équitable des différents. En ces temps de turbulence, il est essentiel que nous restions unis et résolus. Notre nation a surmonté des épreuves difficiles par le passé et nous le ferons encore une fois grâce à notre force collective et à notre détermination. Nous appelons tous les citoyens russes à soutenir ces mesures avec responsabilité et à continuer de travailler ensemble pour assurer notre avenir et notre sécurité. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien.